Bonjour à tous, on se retrouve une seconde fois dans ce décor, dans cet atelier. Il y a quelques jours, je vous ai proposé de relever un défi. Transformer votre atelier, appliquer une méthodologie pour que votre atelier devienne aussi agréable que celui-ci, que les déplacements à l'intérieur de cet atelier soient le plus fluide possible, un peu à la manière d'une chorégraphie. Ce défi, il est toujours disponible, je vous mets une petite info ici, en haut à droite de votre écran, et vous allez pouvoir télécharger les documents et relever ce défi. Je ne connais personne qui ait travaillé sur son atelier et qui en soit déçu après, lorsque l'on passe à l'étape de fabrication. Et justement, vu qu'on est en train de parler de l'étape de fabrication, faites très attention. Quand l'atelier est opérationnel, qu'on a une idée de fabrication, on n'est pas prêt pour les premiers copeaux. Et c'est l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. Regardez, je vous mets une petite illustration ici. Passer de l'idée à la fabrication et les fameuses 10 étapes que j'ai déjà soulevées la dernière fois dans ma vidéo. Pour passer de l'un à l'autre, il y a un gros bloc au milieu et ce bloc, c'est la conception. C'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. On va partir d'une idée et on va travailler à la conception, concevoir un plan. Mais un plan, c'est s'adapter aux contraintes. Aux contraintes de morphologie. Vous allez voir que dans le projet qui nous anime, la morphologie va être importante. Aux contraintes liées à l'esthétique, aux contraintes liées à la solidité, à vos envies de mettre en place une nouvelle technique. Tout ça qui va devoir être mis en œuvre. Et tout ce processus va nous amener à quelque chose qui s'appelle une fiche de débit. Je vais vous donner un modèle de fiche de débit, celui que j'utilise au quotidien. Et cette fiche de débit, elle porte très bien son nom. Elle va nous amener, lors des premières étapes de fabrication, à réaliser le débit de nos bois. C'est-à-dire passer d'une planche brute et de découper l'ensemble de nos pièces à l'intérieur. Voilà pour le programme. Bienvenue dans la deuxième partie de cet atelier. On va pouvoir commencer le projet qui nous intéresse aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire mieux. Il va me faire tomber à genoux puisqu'il s'agit d'une chaise à genoux. Je suis là. Baisse Arnaud, baisse. Allez, en route. Première étape de conception ou plutôt première étape de création, aller chercher de l'inspiration. La difficulté pour vous ne va pas être de trouver de l'inspiration, de trouver des beaux projets sur le net. Ça va plutôt être de faire le tri et j'ai envie de dire de trouver votre style. Lorsque je cherche des idées, pour ma part, je me rends sur une application qui s'appelle Pinterest. Je peux organiser, trier les tableaux selon mes désirs. J'ai par exemple un tableau qui s'appelle Bois Design. Si vous voulez, je vous mets le lien juste en dessous. C'est des projets coup de cœur. C'est des projets où j'aime les lignes. C'est des projets où j'aime les techniques mises en œuvre. Bon, bref. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, aujourd'hui, je veux faire une recherche. Chaise à genoux. Plus d'idées. Voilà. Alors, une chaise à genoux, pour ceux qui n'ont jamais vu, ça permet de s'installer de cette manière. Et donc, pour le dos, pour la hauteur, bref, pour, j'ai envie de dire, tout ce qui touche aux troubles musculo-squelettiques, c'est, paraît-il, bien mieux. Je n'ai jamais utilisé ce type de chaise suffisamment longtemps pour en être certain. Voilà. Ici, j'ai quelque chose qui a l'air d'avoir des dimensions. J'ai des millimètres. Je vais faire une petite capture, tout simplement. Et à partir de cette capture, je vais être capable de travailler à l'échelle, d'éventuellement prendre un rapporteur pour commencer une épure, pour faire un travail qui va s'adapter à ma morphologie. Bon, alors ici, moi, j'ai l'habitude de travailler à partir d'une tablette. Vous pouvez très bien imprimer une image ou simplement tout redessiner sur le papier, comme on va le faire dans un instant. Ici, je vérifie que mon image est à la bonne échelle et correspond aux images prévues. Ce qui va me permettre une chose, c'est de voir que le pantin qui est ici a globalement la même morphologie que moi. ici, si je mesure entre son genou et, on va dire, ici, là, les os à l'arrière du bassin, j'ai 63 centimètres. Pour ma part ici, à peu près dans la même position, je dois être tout proche, 61, 62, quelque chose comme ça. Bref, ce que je viens de faire ici, c'est prendre en compte des contraintes. Et les contraintes, je vous en parlais tout à l'heure, c'est ma morphologie. Mais des contraintes, il peut y en avoir qui sont liées à l'esthétique de la pièce. Ça va vous donc vous orienter vers une couleur pour les coussins, vers un type de bois. Il peut y avoir des contraintes qui vont être liées à la hauteur de votre bureau. Parce que, par exemple, ici, on nous propose une hauteur d'assise maximum qui est à 593 millimètres. Donc, globalement, 60 centimètres. Est-ce que ça va correspondre à votre bureau ? Est-ce que vos cuisses vont passer dessous ? Voilà tout autant de contraintes que l'on va petit à petit essayer de gérer ou d'éliminer si ça n'en est plus. À ce stade, on est encore loin du plan. On a juste des dimensions. Et l'idée, c'est de valider le prototype. On va partir avec des chutes de bois. La semaine dernière, je vous demandais de faire du tri. Je suis certain que vous avez fait du tri, mais que vous avez gardé suffisamment de chutes pour, ici, que l'on puisse se constituer, se faire un prototype avec du bois de récup. Bon, alors, je reviens du bureau, je ne vous y ai pas emmené, mais j'ai fait des essais. Première découverte sur ce type de chaise, on met d'abord les genoux et après, on s'assoit parce que sinon, ça nous remonte le pantalon. Il y a du bien, il y a du moins bien. Ce qui est bien, c'est que la hauteur est très bien, y compris avec ces coussins qui sont plutôt mous et qui vont bien s'écraser. Donc, distance entre l'assise des genoux et l'assise au niveau des fesses, c'est agréable. Par contre, ce qui n'est pas agréable, vous voyez là, j'ai les pattes en canard comme ça. Les pieds reviennent à la verticale de mes fesses. Et si je garde mes traverses, on va dire ma structure dans l'alignement extérieur, c'est absolument pas confortable. Je vais donc tout réduire, une largeur de pied de chaque côté. Je pense aller à peu près à 7,5 cm de chaque côté, donc réduire de 15 cm de large. Déjà, beaucoup plus facile de s'installer dessus. Rien à voir. Là, très bien. Et puis, les pieds sont arrivés à ce niveau-là. Vraiment, je suis à peu près aligné avec les pieds, j'ai envie de dire, sous les épaules. Bien, la conception manque de rigidité, mais c'est normal. J'ai pris en compte les contraintes liées à ma morphologie. Ici, je suis bien installé, c'était l'objectif. J'ai envie de rajouter une autre contrainte, c'est l'esthétique. Il faut être franc, pour le moment, ça ressemble à un banc de prière. Vous allez voir, je vais lui donner quelques courbes. J'ai le profil de mon meuble. C'est l'une des vues les plus importantes, mais je veux l'épurer, je veux lui donner un petit peu de finesse. Je veux lui donner une petite courbe sur le bas, que je pourrais compenser simplement par des petits pieds, mais qui, à mon avis, peut également donner, j'ai envie de dire, une ergonomie intéressante. J'aime utiliser une petite baguette souple, avec simplement des nœuds. J'ai envie de fiery backdrop. J'ai envie de Bruire. C'est un peu bien beau. J'ai envie de sentir vés en plus eltrip. Je sais à ce stade j'ai absolument tous les éléments importants je suis capable par exemple pour ce montant avant de le mesurer longueur largeur en épaisseur je vais partir sur du 24 mm pareil pour la traverse basse pareil pour le montant arrière pareil pour les deux traverses qui vont venir ici et j'ai même été plus loin j'ai commencé à dessiner des assemblages ici je vais avoir une coupe d'onglet mais bien sûr on est sur une chaise qui a besoin d'un peu de solidité je vais renforcer par un gros domino on ne pourrait presque même appeler ça un pigeon ici le lien entre les montants et les assises vont se faire également avec des dominos j'ai ici établi mes deux assemblages j'aurai donc ici une double mortaise traversante ici une simple mortaise traversante donc avec ces éléments là alors certes j'ai envie de dire ce n'est pas très sexy mais je suis capable de réaliser ma fiche de débit et même plus je suis capable d'aller faire ma création il n'y a aucune difficulté maintenant je suis absolument conscient que selon votre expérience ça peut être intéressant de basculer sur un logiciel et de se dire je vais poser absolument tous les assemblages pour cette création à ce propos je vous ai mis en dessous dans la description et ceux qui se sont déjà inscrits pour télécharger ma fiche méthodologique lors de la précédente vidéo vous avez déjà accès à ces documents ils sont sur mon site internet mais je vous ai mis un lien si vous voulez venir récupérer tout ce qu'il faut pour être capable de travailler sur sketchup que ce soit la version 2017 j'ai des liens de téléchargement sur mon propre serveur comment l'installer que ce soit mac ou pc également comment développer des bons réflexes comment paramétrer les raccourcis donc tout ce qu'il faut toute une base pour être capable par vous même et de dessiner ce projet si vous voulez le faire sur sketchup pour ma part tout ce travail qui est ici lorsque je le passe à la scie à ruban que je le ponce que je le rends lisse va me permettre de fabriquer des calibres imaginez j'ai non seulement fait l'économie d'un plan mais je suis déjà en train de passer à la création et j'aime beaucoup moi ce que j'ai pu lire à gauche ou à droite on ne vend pas son épure on ne vend pas ses plans quand on est un menuisier professionnel donc il faut savoir aller j'ai envie de dire rapidement à l'essentiel c'est ce que je vous propose dans cette approche quelle que soit votre approche un plan détaillé sur l'ordinateur ou une simple pseudo et pur telle que la mienne vous êtes prêt à prendre les mesures et à les rentrer dans une fiche de débit je désigne mon ordinateur c'est pareil j'ai un cadeau pour vous une fiche de débit faite sur excel qui va vous calculer tout automatiquement les sur longueur et qui va même vous donner la largeur cumulée si vous renseignez votre longueur d'appro ça ne remplace en rien open cut list si vous travaillez sur sketchup mais par contre si vous travaillez comme moi eh ben c'est bien pratique alors commençons par le montant arrière ici en terme de longueur on est à 580 je parle toujours en millimètre ça m'aide pour la suite en largeur au plus large c'est ici je suis à 12 et demi 125 en épaisseur ça sera du 24 ici je ne peux pas la mesurer ça sera du châtaignier donc automatiquement ça m'a calculé 630 millimètres de long largeur 130 et en épaisseur commerciale et bah pour trouver du 24 c'est du 27 je fais le même travail sur on a montant arrière on a montant avant on a traverse basse on aura traverse avant et traverse arrière et on se retrouve à la fin je vous je vous explique comment fonctionne ce document que vous pouvez également télécharger en suivant les liens venez voir ce que ça donne une fois que c'est complété la fiche de débit est simple c'est logique le projet est simple je vous propose de télécharger ce modèle de fiche de débit mais complété avec toutes les valeurs d'un meuble qui va comporter plusieurs épaisseurs dans une même essence de bois du contreplaqué qui va comporter une caisse qui va comporter une porte qui va comporter un tiroir et vous comprendrez encore mieux comment je structure ici mais pour le moment des numéros ici pour moi les numéros sont 1 1 jusqu'à 1 6 parce que on a qu'un seul élément à la fin tout est fixe s'il y avait une porte bas la porte commencerait avec lui de 1 de 2 etc on a la dénomination dans la deuxième colonne on a les quantités dans la troisième colonne les longueurs largeur et épaisseur qui sont les longueurs largeur et épaisseur définitive les vraies dimensions que l'on a pris sur le plan que l'on a pris sur l'ordinateur bref je vais pas revenir sur ce que je disais tout à l'heure le matériau vous voyez que j'utilise deux couleurs pour les matériaux différentes ces deux couleurs c'est tout simplement parce qu'on a deux stratégies différentes quand on travaille avec du panneau ou quand on travaille avec du bois massif du panneau c'est pas la peine d'en gaspiller on va pouvoir le couper aux dimensions qui sont les bonnes dimensions directement mais par contre quand on va travailler sur un plateau de châtaignier par exemple comme ça va être mon cas on a besoin de le coroyer on a des risques que l'on ait un talon au niveau du coroyage et donc il va falloir prendre de la marge en longueur cette marge en longueur je vous ai proposé moi ici dans ce tableau 50 mm en longueur et 7 mm en largeur ces 50 mm en longueur je vais quasiment les appliquer à chaque projet par contre les 7 mm en largeur c'est pas une largeur c'est pas une valeur fixe ici je suis sur quelque chose qui a des courbes j'aurais tendance à augmenter un petit peu plus mais si je m'apprête à faire un projet qui a des grandes longueurs des portes par exemple un montant de 2,50 m au moment où je vais faire le débit il y a de fortes chances que mon bois devienne légèrement arqué mais une légère forme de banane sur une pièce de 50 cm ou une légère forme de banane sur une pièce de 2,50 m ne vont pas du tout avoir les mêmes répercussions et donc sur une pièce longue je vais parfois prendre 1 cm voire 1,5 cm si je sais que mon bois est un peu nerveux en largeur ceci étant dit retour au tableau on m'a calculé automatiquement mes nouvelles longueurs mes nouvelles largeurs j'ai rentré ici les épaisseurs commerciales donc les épaisseurs commerciales vous avez trouvé du 20 du 27 du 41 du 45 du 60 je les connais pas par coeur mais cette épaisseur commerciale va vous permettre de calculer un volume c'est ce que vous retrouvez dans la dernière colonne et une fois que vous avez fait ça et bien vous êtes capable d'aller vous approvisionner j'ai fait une petite synthèse c'est ce que j'appelle moi le tableau d'approvisionnement juste en dessous et ce tableau d'approvisionnement j'ai simplement fait la somme de ce volume de châtaignier en 27 mais si j'avais du châtaignier en 27 du châtaignier en 41 et bien j'aurais regroupé dans deux lignes de tableau différentes parce que ça va être deux approvisionnements différents ce que fait mon tableau à ce niveau là c'est qu'il apporte une marge vous voyez ici volume plus 50% j'ai deux valeurs que j'applique globalement avec succès c'est que si je travaille avec du bois à vivre donc des planches qui sont déjà de forme parelépipédique je vais ajouter un 25% de marge c'est très largement suffisant par contre si je travaille avec des plateaux il va me falloir au moins 50% de marge parce que toute la partie en nobillé toute la courbe du tronc est encore présent dans le plateau et ça c'est des éléments qui ne vont pas être jetés mais qui vont partir dans mon cas par exemple au chauffage dans l'atelier j'ai mon volume de bois j'indique ma longueur d'approvisionnement et cette longueur d'approvisionnement et bien par un petit calcul me donne la largeur de ce que je dois acheter si vous partez avec de l'avivé vous mettez tous vos avivés les uns à côté des autres vous mesurez la largeur cumulée ça marche très bien et si vous achetez du plateau et bien vous accumulez simplement les largeurs donc c'est extrêmement pratique quand vous arrivez dans la scierie et bien vous savez qu'en longueur de 3 mètres il va vous falloir telle largeur dans du 27 telle largeur dans du 41 et puis si vous avez envie un petit peu d'avoir une idée à l'avance de ce que ça va vous coûter vous avez le volume en mètres cubes vous n'avez plus qu'à faire un petit calcul pour avoir le coût pour terminer cette vidéo il me reste deux choses à vous dire petit rappel les portes de mes formations sont ouvertes elles sont ouvertes jusqu'au 20 novembre alors si ce type de vidéo avec une structure avec des apprentissages correspondent à votre manière d'apprendre je vous invite à aller découvrir mon offre et deuxième chose que j'avais à vous dire cette méthode que je viens de partager avec vous dans cette vidéo c'est celle que j'applique et c'est celle que j'applique de plus en plus souvent regardez ici il y a quelques jours off caméra ou juste avec mon téléphone j'ai fait ce porte-manteau que je voulais être un porte-manteau hommage au charpentier qui travaille sur la charpente de Notre-Dame il y en a absolument dans tous les sens il y a des angles bref c'est une vraie réalisation en 3D cette maquette elle est faite avec des clous elle est faite à l'arrache elle prend 3 minutes mais elle me permet derrière en basculant sur Sketchup parce que je l'ai fait sur Sketchup de tracer une épure précise et de faire un travail de taille de tous ces assemblages à mi-bois et je le répète avec des angles absolument dans tous les sens de le faire avec une précision incroyable et du premier coup et puis bon il faut bien le dire regardez la petite image ici le résultat est plutôt sympathique voilà pour le mot de la fin j'espère que cette vidéo vous a plu je vous attends dans les commentaires et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo où mon objectif quelque part c'est de vous aider à tirer le meilleur parti de votre petite machine combinée et je vais vous partager 2-3 petites astuces allez à très vite 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2